confié la charge de constituer les membres du comité préparatoire de l'opposition, n'a rien déposé sur sa table jusque-là. Ce sont donc ses propos qui fâchent l'opposition pro-dialogue. Elle demande au facilitateur de plier bagage. Un ultimatum de 7 jours court depuis lundi. Steve Mikaï a annoncé à la presse une correspondance à Mme Zouma de l'Union africaine pour appeler son délégué. Tandis que de l'autre côté de la société civile, le quota a été élevé à 10 et est déjà en ordre selon le même facilitateur, même si cette liste est sujette à controverse auprès des différences franches de la société civile. Décidément, les violents sont loin de s'accorder pour constituer ce comité préparateur du dialogue national inclusif. Le facilitateur a certes du pain sur la planche, mais quant aux participants, ils ont à mettre de l'eau dans leur vin si on veut réellement parvenir à ce dialogue national inclusif. Processus électoral. Le gouvernement du Sud-Oubangui était l'hôte du président de la CENI. Ce mardi, José Makila est venu s'enquérir de l'évolution du processus en cours et aussi rassuré de son implication en tant qu'exécutif du Sud-Oubangui pour la mobilisation de ses administrés lors de l'enrôlement qui s'annonce imminent. Je suis venu voir le président de la CENI pour m'éprayer du processus électoral, voir comment ça se déroule et par près du doigt aussi de cette semaine de la carte d'électeur. J'ai vu, j'ai amené quelques propositions à la CENI. Bien évidemment, il faut savoir que l'est indépendante, c'est à elle de la prendre en considération ou pas. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord qu'on puisse enrôler les jeunes majeurs, que l'enrôlement se fasse, parce que j'étais parmi ceux-là qui le réclamaient à crier et à corps. Deuxièmement, en ce qui concerne le Sud-Oubangui, je vais mobiliser ma population pour que ça se fasse rapidement. Ainsi, nous aurons à respecter notre Constitution. Un manuel commun pour toutes les lois des finances à examiner au niveau du Parlement congolais. Ce manuel devra ainsi améliorer les procédures d'examen budgétaire suivées. Députés nationaux, sénateurs et experts de la Commission économique ou financière ont procédé ce lundi à la validation du manuel de procédure des lois des finances, un instrument qui vise à analyser complètement les documents budgétaires. Ces assises entrent en droite ligne du contrôle législatif des finances publiques. Ce document a le mérite de pouvoir nous permettre, au niveau de notre institution, d'être beaucoup plus efficaces et efficients, d'autant plus que toutes les échéances contraignantes y sont reprises de manière systématique. Cela va permettre aux uns et aux autres de les observer et éviter les retards que nous avons toujours connus. Et je crois que cela, c'est une avancée. Cela va améliorer la crédibilité de notre budget et arriver à obtenir les informations complémentaires que nous n'avons pas obtenues jusqu'ici. Cela va améliorer la gouvernance dans le domaine de la gestion des finances publiques. Profite Congo, projet qui a assuré d'une part l'élaboration de ces manuels, peut se réjouir de l'aboutissement de ces travaux. Suivant cette perspective, le renforcement des capacités, à la fois institutionnelles, humaines et matériels de commissions économico-financières du Parlement, devient un impératif urgent. C'est pour cette raison que les actions sont menées par les COREF, grâce aux appuis du gouvernement des mailleurs de fonds, en faveur de celles-ci, pour qu'elles soient en mesure d'accomplir leur mission avec davantage plus d'efficacité. Après échange et recommandation, les manuels des procédures d'examen de loi des finances ont été validés. Retenez que le projet de loi sur l'identification des Congolais de l'étranger et l'enrôlement de nouveaux majeurs a été jugé. Le gouvernement devrait produire à temps la liste actualisée des ambassades et consulats pour faciliter l'opération en temps voulu aux Congolais de l'étranger. Il est estimé à près de 85% le taux de chômage auprès des jeunes en âge d'entrée dans la vie professionnelle en RDC, une situation notamment favorisée par un manque d'aptitudes répondant préalablement aux attentes du marché de l'emploi. Pour renverser justement la donne, le PPRD se lance dans la remise à niveau des jeunes sur les techniques de recherche d'emploi et de l'entreprenariat, selon plutôt cela à travers l'atelier de formation Job Day. Entendez, le jour du travail, dont la première édition a été organisée hier à Kinshasa. Job Day, c'est le cadre de renforcement de capacités de jeunes que le Parti du Peuple pour la Réconstruction et la Démocratie propose en réponse à la problématique de la recherche et création d'emplois dont souffrent les jeunes du pays. Ayant compris la nécessité de la formation, le parti, à part l'étruchement de son traiteur général, fait appel aux experts dans les secteurs d'emploi pour préparer le membre à faire face aux exigences changeantes du monde professionnel en perpétuelle évolution. lieu pour l'Office national de l'emploi de rappeler son rôle dans la lutte contre le chômage. L'ONMESHAS a été chargé par le gouvernement de faire l'intermédiation avec les entreprises pour que les jeunes trouvent l'emploi. C'est une très belle initiative, je pense que le parti a eu une très bonne initiative de rassembler les jeunes pour leur parler un peu de l'emploi et de la façon dont ils pourraient trouver l'emploi. Mais par rapport à ça, il fallait un sous-bassiment, un sous-bassiment politique et juridique et c'est pour ça que nous sommes venus pour cadrer cette question-là. L'initiative reconnue citoyenne est la bienvenue chez les bénéficiaires. Ils se sentent suffisamment outillés pour transcender les obstacles et aller dans le sens de leur but par leurs propres efforts. J'ai vraiment beaucoup appris à cette formation. On nous a appris tout d'abord de ne pas rester à la maison, dès que vous avez votre diplôme, de ne pas rester à la maison, d'aller chercher. Il y a l'ONMESHAS qui est là. En fait, avant, je ne connaissais pas comment... Bon, je voyais le CV, mais je ne connaissais pas comment le rédiger et tout. Mais maintenant, là, je viens d'apprendre comment le rédiger, comment faire une demande, comment se comporter devant le recruteur d'une entreprise publique. À l'époque, en tout cas, nous, on se disait, mais pour ouvrir une entreprise, il fallait avoir les moyens qu'il faut. Il fallait avoir 2, 3, 4 mille dollars. Mais à partir des explications que j'ai eues ici, en tout cas, juste avec 120 000 francs, officiellement, tu as un RCC, le numéro de richesse commerciale, sans être escorgué par une tierce personne. Pour joindre la pratique à la théorie, les bénéficiaires ont eu droit à des simulations d'entretien d'embauche, des analyses et corrections des curriculums witaillés, des séances de coaching, pour n'hésiter que ça. En justice, l'ERDC sera bientôt doté d'un institut national de formation judiciaire. Les travaux de construction de cet édifice sont très avancés. Le constat a été fait hier par le ministre de la Justice et Droits Humains, financé par l'Union Européenne et le Royaume de la Suède. En collaboration avec le programme d'appui à la réforme de la justice, cet institut aura pour mission d'organiser les formations initiales et continues des hommes de droit. C'est ces bâtiments de trois niveaux qui devra abriter l'Institut national des formations judiciaires. Cette bâtisse comprend six salles de cours pour 34 étudiants, un amphithéâtre, une salle d'audience pour des simulations des procès, des bureaux administratifs, salles de professeurs et autres. Des travaux très avancés, c'est ce qui rejouit le ministre de la Justice et Droits Humains en visite d'inspection. Les travaux sont très bien avancés. Je suis heureux de voir que les peintures à l'intérieur de pièces sont déjà quasi terminées. Ils ont commencé maintenant les peintures extérieures et je crois qu'effectivement, dans les délais qui ont été convenus, ils pourront nous livrer le bâtiment. Et moi-même, j'avais pris l'engagement que les premiers enseignements pourront se faire pour le dernier trimestre de cette année-ci. Cet institut aura pour mission d'organiser des formations initiales et continues des magistrats, des greffiers, des secrétaires de parquet, des personnels pénitentiaires et d'autres agents du ministère de la Justice et Droits Humains. C'est un institut professionnel, mais où nous serons admis que des gens qui, au départ, ont déjà un diplôme d'université de licence en droit et qui sont destinés à des fonctions judiciaires, greffiers, secrétaires des parquets, greffiers des cours et des tribunaux, les magistrats eux-mêmes, des recyclages. Et nous allons faire ça sous forme, disons, de modules et des sessions. Selon l'architecte et responsable de l'entreprise de construction de la société congolaise des constructions modernes, les bâtiments seront livrés au ministère de la Justice et Droits Humains en mi-novembre 2016. A noter que l'ouvrage est financé par l'Union Européenne et le Royaume des Suèdes par le programme d'appui à la réforme de la justice, PARJ. Un nouveau départ capable de définir une nouvelle formule de gestion du parc de Salonga avec une superficie de 33 350 km². Ce site créé depuis 1970 est le plus grand parc national forestier d'Afrique centrale et deuxième forêt tropicale dans le monde classée dans le patrimoine en péril depuis 1999 par l'UNESCO. Ce patrimoine qui courait le risque de déclassification pourrait ainsi faire encore parler de lui. C'est parti pour un décollage d'une nouvelle formule de gestion du parc national de Salonga. Ce patrimoine mondial qui courait un risque de déclassification suite aux multiples menaces qui pésaient sur lui, refait parler de lui grâce à un programme ambitieux pour sa sauvegarde. La signature de la co-gestion de ce site est intervenue en vue de préserver sa biodiversité et les services écologiques fournis. Qui dit Salonga dit l'avenir de demain. Si la déforestation affecte Salonga, alors nous sommes foutus. Si on ne crée pas cette barrière qui protège Salonga, donc nous ne rendons pas service à l'humanité. L'amélioration de la gestion est un atout pour maintenir la force de ce site, classé comme étant le plus grand parc national forestier de l'Afrique centrale et le deuxième des forêts tropicales à travers le monde. Ça veut dire protéger l'environnement, développer l'agriculture d'une manière qui soit durable et puis c'est développer les énergies renouvelables. Cette visite à Moncoteau par les Fonds mondiaux pour la nature, l'Union européenne, l'ambassade d'Allemagne, l'USA et le gouvernement témoignent de l'importance du Salonga comme étant une richesse pour l'humanité. Et pour y parvenir, il a fallu un parcours d'Hercule. C'est un travail de longue haleine, ça n'a pas été une chose très facile, mais aujourd'hui nous sommes arrivés à ce niveau-là. Et vous, vous avez accepté de nous appuyer. Impliqués dans cette co-gestion, les communautés locales plaident pour la prise en compte de l'expertise locale. Nous demandons à l'ICSN et à ses partenaires de favoriser prioritairement le recrutement du personnel local avant de recourir à l'expertise extérieure. La faune, la biodiversité, la verdure font de ce site une force incontournable. Éliminer les fistules en l'espace d'une génération, c'est autour de ce thème que le monde a célébré hier la journée internationale de l'élimination de la fistule pour l'année 2016. Un thème qui interpelle les décideurs congolais, les partenaires de la RDC à s'activer pour éliminer cette maladie considérée comme un frein pour le développement du pays. Le Fonds des Nations Unies pour la Population rassure son appui à la RDC. Pas de développement durable en République démocratique du Congo avec des femmes fistuleuses. Cette pathologie, qui touche près des 40 000 femmes à travers le pays, dont seulement 4% sont prises en charge, est un véritable frein au développement. Lors de la célébration de la journée internationale de l'élimination de la fistule, le message devrait être interpellateur. Car, depuis 2005, 2 600 à 5 200 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Ainsi, la RDC et ses partenaires s'engagent à lutter activement contre cette maladie. Depuis 2006, la République démocratique du Congo avait lancé la campagne de l'élimination de la fistule obstétricale avec l'appui des UNFIA. Dès lors, plusieurs campagnes de réparation de la fistule obstétricale se sont poursuivies jusqu'à 6 jours. Mais beaucoup restent encore à faire. C'est une maladie qui est totalement évitable. Ça se revient lors de l'accouchement prolongé et difficile. Et les femmes qui ont cette fistule souffrent de la paix continue des urines. Donc, UNFIA travaille pour assurer que les interventions concernant la prévention, le traitement et la réinsertion sociale de ces femmes sont mises en œuvre avec le gouvernement. Pour les experts en la matière, la prévention doit être admise. On commence par les causes directes. On a dit que c'est lorsque le travail de la femme dure très longtemps ou bien lorsque ce travail est bloqué, n'évolue pas. L'enfant va être bloqué au niveau du bassin, il va mourir. L'enfant sortira quand même mort, mais la maman va garder ses taux. Donc, il faut éviter qu'on arrive à ça. Ainsi que la femme soit bloquée, àinsi que les enfants, les bébés, naissent et meurent dans le bassin de leur maman alors qu'ils cherchent à sortir sur un chemin où ils ne peuvent pas sortir. Alors que la fistule obstétricale affecte les femmes et les filles les plus pauvres, vulnérables et marginalisées, leurs soins de santé devraient aussi s'accompagner d'un soutien psychologique. Situation sécuritaire au Nord Kivu. Les sociétés civiles du Nord et Sud Kivu ainsi que celles de l'Itourie viennent de créer aujourd'hui une synergie pour le soutien de la population de Béni. L'objectif étant de mener des actions pour pousser le gouvernement à finir avec les égorgeurs de la région de Béni. Écoutons Maître Passion Bochombe, président de la société civile de Bukavu. Nous, acteurs de la société civile des provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et Itourie, réunis dans une séance de travail tenue à Goma ce mardi 24 mai 2016 à l'hôtel Lajoie Plaza pour analyser les contextes sécuritaires de la province du Nord Kivu en particulier dans les territoires de Béni-Roubéro après les récents événements macabres. Jusqu'aujourd'hui, on coûtait la vie à plus de 1116 compatriotes. Après échange et débat, les acteurs ont décidé ce qui suit. 1. La création d'une synergie de la société civile Nord Kivu, Sud Kivu et Itourie pour converger les actions tendant à juguler la crise qui sévit à Béni-Roubéro et qui a tendance à se métastaser dans d'autres territoires et provinces voisines. 2. Appelons les collègues de la société civile à travers notre pays et la diaspora à se joindre à notre synergie en vue de décourager à travers les actions citoyennes conjointes les ennemis de la paix qui visent à diviser les communautés locales au profit de la balkanisation de notre cher pays. Encourageons les actions conjointes en cours de FRDC et la brigade d'intervention de la MONISCO tendant à éradiquer définitivement l'activisme des groupes armés étrangers et nationaux qui sèment terreurs et désolations dans notre pays. Nous en appelons à la prise de conscience collective de la population congolaise sur les menaces de la sécurité et de l'intégrité territoriale qui posent la crise actuelle dans la région. A cet effet, la synergie demande à la population de ne pas se laisser manipuler et dénoncer toutes les initiatives visant la division communautaire. Nous vous le disions en titre, l'opération Oussalam a lancé en territoire de Béni il y a une semaine par les FRDC conjointement avec la MONISCO produit les premiers effets. Cela a été révélé à la presse hier à Eringhetti. Après une rencontre d'évaluation parcours, plutôt partielle, de cette opération, une évaluation faite par les responsables des FRDC ainsi que ceux de la MONISCO. Érika Smoussi. Et cette évaluation partielle s'est faite neuf jours exactement après le lancement de cette opération en territoire de Béni. Le général Jean Bayot, commandant de force adjoint de la mission de la Siongine au Congo et le général Léon Mouchalet, commandant de la troisième zone de défense, se sont rencontrés ces lundis au camp Kassana à Eringhetti pour cette évaluation. Pour le général Jean Bayot, cette opération produit déjà des effets significatifs avec la réduction de la capacité des nuisances des ADF. Il est quand même significatif et surtout c'est le résultat d'actions que nous n'avons pas seulement entrepris il y a neuf jours, mais que nous avons initiées depuis pas mal de temps et en particulier après les attaques du mois de novembre, si même là où nous parlons, à Eringhetti, où ADF avait mené une action d'envergure. Et ces actions d'envergure, je pense qu'il n'en est plus capable. Mais il conserve une capacité de nuisance. Nous avons un devoir de protéger les populations et en tant que militaires, nous allons continuer ces opérations ensemble. Les populations meurtries du territoire, comme l'a reconnu le général Léon Mouchalet, devront désormais avoir une assurance. Ces opérations qui continuent en profondeur du territoire doivent arriver à éradiquer les ADF, car les forces armées de la République démocratique du Congo se sont non seulement adaptées aux méthodes asymétriques de l'ennemi, mais aussi lui imposer des nouvelles méthodes qu'ils ignorent. Nous avons expérimenté ce qui s'est passé par le passé, ce qui a eu lieu à l'envergure. Nous en avons évalué les risques et les faiblesses. Je crois que ça nous permet d'entrevoir d'autres possibilités que nous n'avions pas envisagées avant. L'ennemi nous impose le mode d'action asymétrique. Nous nous adaptons à son mode, mais tout en lui imposant ce que lui n'a pas. Mais ce qui est important, c'est que nous demandons à cette population de comprendre qu'il n'y a pas de négligence du tout. Rappelons que depuis un moment, l'état-major général de l'opération Soukola 1 avait été délocalisé. Revenons à Kinshasa, où la tenue vestimentaire des filles fait débat dans certains milieux. Certains avis sont convaincus que l'influence de la mode étrangère imposerait des tendances qui font aussi que la mode et le style congolais soient aussi dans la balance. L'habit ne fait pas le moine, mais l'on reconnaît le moine par son habit. Parlant de l'accoutrement des filles et femmes de Kinshasa, le sujet fait débat. Les moralistes, modélistes et des simples observateurs ont des avis divergents sur la mode et le style qui marquent les tendances influencées par l'éducation ou les classes sociales. Du coup, s'habiller sexy ou décemment n'éconcilie pas les vues. L'accoutrement de la jeune fille, c'est vraiment un tendance séduit à l'évolution de la modernité, si je peux le dire, soit aux chaînes étrangères que nous regardons maintenant. Donc elles sont là, pardon, à copier les stars. Il ne faut pas suivre l'avis des artistes parce que les artistes mènent deux vies. Donc lorsqu'elles sont sur scène, elles ont une autre vie. Alors que la jeune fille de Kinshasa, elle doit se comporter comme une femme africaine. Le fil s'habille très mal. On est en train de copier la mode occidentale parce que les occidentaux s'habillent par rapport à leur saison, à leur climat. Et nous, nous ne devons pas nous conformer à cela. À nos jeunes filles, en tout cas, je leur conseillerais d'abord d'abandonner ces habitudes-là. Ça dépend de l'éducation. L'accoutrement n'est pas bon pour certains qui exagèrent, pour certains plutôt qui exagèrent, les jeunes filles. Et pour certains, c'est question de culture aussi. Les modélistes pensent que un code vestimentaire africain est valorisant et le panne s'y prête mieux. On doit savoir que le code vestimentaire, c'est une manière générale de s'habiller selon certains styles. Et en Afrique, précisément, nous avons certains codes vestimentaires pour les jeunes filles, pour les mamans, pour les femmes mariées, les femmes qui sont les célibataires et ainsi de suite. Selon qu'elle est fille, elle est travailleuse ou selon qu'elle est étudiante, il y a aussi une manière de s'habiller. Et ça dépend de l'activité et de l'âge. Un accoutrement qui ne scandalise pas vaut mieux pour ne pas faire l'objet des préjugés. En sport, V-Club n'accédera pas à la face des groupes de la Ligue des champions de la CAF. C'est dans la journée que la nouvelle est tombée. Émanant du site de la Confédération africaine de football et sur les réseaux sociaux, c'est donc Manmelody Sundanz qui sera tirée au sort. Voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons à terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur B1 Télévisions.